Musique Bonjour tout le monde Bienvenue dans ce nouveau vlog, il est 6h50, oui vous avez bien entendu Je suis au petit déjeuner avec Gaume Et normalement avec Elsa, mais pardon, elle a déserté la table Eh bien ce vlog ne va pas du tout ressembler à ce qu'il aurait dû Puisque je ne vais pas pouvoir aller à ma journée de test Elsa se lève avec 39,3 de température Elle s'est couchée hier soir dans un état assez pitoyable Elle n'avait pas de fièvre, non elle n'avait pas de fièvre Mais elle avait très très mal à son rein Et elle me disait que ça lui brûlait au niveau urinaire Et elle avait mal à la tête, elle avait des vertiges Du coup elle est partie se coucher, elle n'a même pas mangé hier soir en fait Et là ce matin elle se lève en meilleure forme Elle n'a plus de vertiges, pas de mal de tête Mais par contre elle a toujours très mal au rein Et elle a 39,3 Donc je ne devais pas aller en formation mais à l'hôpital Donc du coup je devais déposer Pardon Je devais déposer Marceau chez une amie qui est assistante maternelle Forcément je vais le faire parce qu'il est tellement content d'y aller Parce qu'il y a son petit copain Léo qui est chez cette même assistante maternelle Et du coup c'est elle qui devait emmener Marceau à l'école Donc je vais la laisser emmener Marceau à l'école Nous on va attendre sur le parking et une fois qu'elle sera rentrée dans l'école Moi j'emmènerai Adam Du coup les gars vont quand même manger à la cantine ce midi Parce que je suis persuadée que nous ne serons pas rentrés Et si t'es rentrée ? Ce midi Mais même si je suis rentrée vous êtes inscrits à la cantine Alors comme il est en larmes depuis qu'il est levé Parce qu'il ne veut pas aller à la cantine Voilà Elsa Dans son pitoyable état Et en fait comme il ne veut pas aller à la cantine Parce qu'apparemment le personnel de cantine n'est pas très sympa Bon après chacun a son évaluation Moi je les connais les personnes et je les trouve très gentilles Mais ça va Lucie Oui Cathy elle est très gentille je suis désolée Bon Cathy elle est sévère Mais en même temps vous êtes combien à manger à la cantine ? Des centaines Ouais je ne suis pas sûre Enfin si ouais peut-être une petite centaine Non même pas Une centaine Peu importe N'empêche qu'elle est censée se faire respecter Donc elle n'a pas le choix Même si elle est stricte elle n'a pas le choix que d'être stricte C'est pareil pour les maîtresses Donc Oui Romuald je pense que c'est un cas à part Il doit bien se fâcher de temps en temps quand même Elle a énormément de soignes C'est vrai que c'est quelqu'un de très agréable Du coup Donc Kaum n'avait pas du tout envie d'aller à la cantine Donc il a pleuré tout à l'heure J'ai tenté de le rassurer Et puis de toute façon je les ai inscrits Donc ils vont y aller Et du coup il n'y a que Kaum et Adam qui vont y aller Je vais prévenir Cathy Quand je la croise Enfin si je la croise ce matin Et puis Et bien du coup Elsa et moi Alors je vais quand même d'abord aller faire un petit tour Chez Super U Parce que sinon ce midi Eric vient pour s'occuper de Marceau Et en fait je n'ai pas pensé Mais il n'a rien à manger Enfin si des pâtes, des lentilles, des machins Mais il n'y a pas de viande Et je pense que papa il va vouloir manger de la viande Donc je vais aller acheter de la viande pour Eric et Marceau ce midi Et puis ensuite j'emmène directement Elsa à l'hôpital Et Ou alors on part à Cholet Ouais mais non parce que si on rentre après midi Ils n'auront rien à manger Donc on va aller acheter un truc à manger On va revenir le déposer à la maison On va partir à l'hôpital et puis après on verra bien à quelle heure on en ressort De toute façon moi ma journée de formation au final Je réfléchissais hier soir Je ne suis même pas inscrite pour y aller en fait Mais maman Donc Mais je crois que j'en ai parlé d'ailleurs Oui j'en ai parlé dans le vlog d'hier Je me répète Maman Donc du coup Attends je te le prends après Du coup Bah j'ai même pas besoin de me désinscrire Puisque finalement j'ai jamais reçu son mail Auquel je devais répondre pour m'inscrire Bah je l'avais eu Donc du coup je vais quand même déposer Marceau Chez la nounou Façon de parler Elle va l'emmener à l'école Moi je vais emmener les gars Et puis après on va faire ce qu'on a à faire avec Elsa Mais ça ne me réjouit pas Et pas pour elle non plus Parce que vu la température qu'elle a Il risque de la garder Quand elle a pas de température En général il me donne des antibios et on repart Mais 39,3 Ça m'étonnerait Bon bah voilà il est 7h20 Les derniers sont levés Bonjour Pourquoi ça crie ? Il n'a pas besoin de crie Donc je vais les mettre au petit dej Et puis je vais finir de m'occuper de moi Parce que bon moi je m'occupe d'à 6h Donc je vais vous dire que je suis prête Là il est 7h20 Elsa et Caume du coup bah ils sont prêts aussi Habillés Ils attendent qu'une chose C'est que les petits se préparent Pour pouvoir allumer la télé Voilà Donc après je vais emmener Marceau Chez Béatrice Ouais Bah là il est content Je serai chez Béatrice Ouais Et tu vas voir Léo Tu seras avec qui ? Avec Léo Ouais Il faudra être sage quand même Parce que les deux ensemble Les deux ensemble C'est la fine équipe Il faudra être gentil avec Béatrice Quand même Ouais je suis gentil Tu vois Il faudra écouter Béatrice Oui Dans la rue pour aller à l'école Il faudra écouter Béatrice Merci pour tes microbes Elle a récré Elle a récré Elle a récré T'enlève le truc Et toi aussi tu peux t'asseoir J'avais mis ça là pour que ça gêne moins Voilà la poussette elle est prête Je l'ai mise en annonce hier soir Par contre je suis un peu dégoûtée Parce que les lanières du cosy Bah elles n'ont pas dépiqué Qui va accepter de la prendre comme ça Je ne l'ai pas noté dans l'annonce Mais je le dirai aux gens qui me contacteront Je voulais mettre une photo au début Et puis j'ai zappé Maintenant qu'elle est en annonce Je ne vais pas remodifier Bah je peux déjeuner toute seule Tu veux déjeuner toute seule De mieux en mieux Mais bien sûr que tu peux déjeuner toute seule Bon sur ce On s'active ? Parce que toi il va falloir t'emmener après Ah ouais Oui Voilà on directe des urgences On attend gentiment Zann a plus de fièvre Et lui on fait un prélèvement d'urine Du coup Donc on attend Et selon la bandage urinaire On va lui faire une prise de sang On le verra Et du coup je pense que voilà On est reparti sur une piéronnée frite Comme d'hab Mais là au fait on réfléchissait Ça faisait quand même un moment Là que t'en avais pas eu Enfin que t'as pas été hospitalisé en tout cas Parce que je crois que la dernière fois C'était en octobre C'est ça ? Ouais C'était en octobre Le mois de mars Ou c'était la semaine On arrivait à l'école Sans enfants Là on est en mai Ouais ça fait 7 mois Ouais ça fait 7 mois Donc on est dans le délai habituel Puisque en général C'est tous les 3 à 6 mois C'était le jeudi La première semaine d'école À la fin d'enfant Oui donc c'était tout début octobre Tout début octobre On arrivait le 1er octobre Je sors des toilettes Alors en fait elle est dans une chambre double Comme nous avons la CMU Du coup on ne peut pas prétendre à demander une chambre simple On ne peut pas prétendre à demander une chambre simple On le souhaite c'est pas grave On ne tient pas les personnes dans l'hôpital Donc là elle est dans une chambre double Et du coup la télé en fait ne fonctionne qu'au casque Pour en fait pouvoir avoir chacun sa télé Du coup ça fonctionne au casque Alors moi je pensais que ça fonctionnait les deux Genre tant qu'elle est toute seule Elle peut mettre le son Et quand elle est accompagnée elle met un casque Non non La télé ne fonctionne pas Donc du coup elle regarde la télé toute seule Et moi je suis à côté Et j'attends Donc bon Comme vous l'aurez compris Elle a donc été admise à l'hôpital Donc elle va être sous traitement antibiotique par intraveineuse Pendant quelques jours Elle a donc une piéronnée frite Comme d'habitude Comme je n'arrête pas de le dire Elle en fait une à peu près tous les 6 mois Là on était à 7 mois Bon C'est compliqué C'est compliqué parce que du coup cette fois je suis seule à gérer Donc ça veut dire que là je ne peux pas rester avec elle cette nuit Parce que il faut que j'aille m'occuper des garçons En plus de toute façon Eric travaille de nuit Donc même s'il avait bien voulu gérer les gars Je ne pouvais de toute façon pas rester avec elle la nuit Donc là Eric m'a demandé de rentrer vers 17h30 Comme ça lui Déjà le temps que je lui explique un petit peu ce qu'il en est pour Elsa Et puis après lui il repartira pour aller travailler Puisque du coup il commence à 20h Je suis malade aussi C'est pas urinaire mais je suis malade Je suis très enrhumée et engrouée Donc du coup là elle est un petit peu dégoûtée Parce qu'en fait elle a une audition de violon Vendredi elle avait la chorale avec l'école ce soir Donc déjà elle ne peut pas être présente à la chorale Son audition pour samedi je pense que c'est mort aussi Et puis du coup elle est particulièrement déçue Parce qu'on n'est pas sûr qu'elle soit sortie Enfin qu'elle puisse sortir samedi Et donc du coup Elle est déçue parce qu'elle se dit qu'elle ne va pas pouvoir aller à l'église dimanche Donc c'est vrai que les enfants aiment beaucoup aller à l'église Parce que c'est un petit peu prévu aussi pour que ça leur plaise Il y a plein de choses qui sont mises en place sur place Où ils ont tous leurs copains, leurs copines etc Donc c'est quand même très sympa pour eux Et là le fait de ne pas pouvoir y aller est un petit peu contraire Vous êtes en société ? Ouais Donc je vais vous laisser puisque nous allons aller dans la petite salle de jeu Qui est juste à côté de sa chambre Elle a trop de choses, elle est trop bien placée Et on va aller s'amuser un petit peu Histoire de l'occuper On va ramener les jeunes ici ou pas ? Et puis allons, ben non, elle a dit que la dame qu'il fallait jouer dans la salle Non, elle a dit Elle a dit, ben en même temps tu peux ramener des jeux à notre chambre Ah bon ? Ah bon, ben alors on va peut-être aller chercher des jeux Parce que de toute façon il n'y a personne dans la salle Oui en même temps il n'y a personne dans la salle On pourrait rester là-bas Ça nous évite d'aller venir Ça veut dire que je ne veux pas de mes chassures Ah ben si tu veux aller dans la salle Parce que tu voulais que j'y aille toute seule Ben non mais Bon, il fallait chercher des petits jeux Et puis elle a resté là Est-ce que c'est a priori trop dur pour elle de mettre ses chaussures ? Bon pôle pichette C'est plus gros Je viens de la défoncer au blocus Au blocus Oui c'est ce que j'ai dit Ah j'ai plus au blocus Non au blocus Et là on tente le triomino Qui va gagner Ouais Bon les amis Je vous reprends tard ce soir Il est 21h55 Ce matin je vous annonçais que j'avais déposé Marceau Chez la nounou Que j'allais attendre qu'elle rentre dans l'école pour déposer les gars Finalement rien ne s'est passé comme ça Parce que quand je suis rentrée d'avoir emmené Marceau Chez la nounou Du coup j'ai trouvé Elsa en larmes dans le canapé Elle avait très très mal à son rein Donc j'ai pris mon téléphone J'ai appelé la périscolaire Et franchement ils sont au top Parce que Normalement c'est sur inscription la périscolaire Et là juste sur un coup de fil Ils m'ont dit Oui oui pas de problème vous pouvez venir Vous inquiétez pas Y'a pas de soucis Et du coup Bah c'était cool Parce que en fait les enfants étaient prêts Donc du coup je leur ai juste mis les manteaux Les chaussures Ils ont pris les cartables Et en fait je les ai déposés à la péri Et avec Elsa on est parti direct Du coup pas de course pour Eric Tant pis Enfin je lui ai expliqué Il avait bien compris Il a bien compris Mais du coup on est parti directement à l'hôpital On est arrivé Donc elle a été prise en charge tout de suite Ils lui ont fait un prélèvement d'urine Tout de suite en fait On a attendu au moins une heure Même plus que ça Je crois qu'on a attendu une heure et demie Au bout d'une heure et demie Ils sont venus nous dire Bah finalement on va faire un prélèvement sanguin Parce que effectivement La bandelette Elle est pas bonne Donc ils ont fait un prélèvement sanguin Là on a encore attendu On a attendu jusqu'à midi passé Et à midi on a eu les résultats Donc le pédiatre est venu nous voir C'était un interne en pédiatrie Qui est venu nous voir Pour nous dire que La bactérie s'avérait présente Et puis a priori Il y en aurait même deux Du coup ils lui ont mis Un antibiotique à double efficacité Moi j'y connais pas grand chose Mais c'est ce que m'a expliqué En fait l'infirmière cet après-midi Quand Elsa était en chambre Donc du coup Bah voilà Ils nous ont annoncé qu'on allait rester Qu'ils nous réservaient une chambre Et puis qu'après Ils installaient elle là Donc on a été installé Donc du coup elle est dans une chambre double Puisque comme je l'ai expliqué Moi je suis bénéficiaire de la CMU Vu que je suis seule avec mes enfants Et que je ne travaille pas Et du coup Bah qui dit CMU forcément Dit bas de gamme Donc pour le coup Voilà Elle a une chambre double Mais elle est seule dedans Donc c'est pas vraiment un souci A part pour la télé Parce que du coup Moi je me sens qu'un peu seule Mais bon On a majoritairement fait des jeux Quand même Elle a pas beaucoup regardé la télé Donc Donc ça allait En fait elle a regardé la télé Le temps que moi je mangeais Et du coup Quand je vous ai Quand j'ai filmé Et que je vous l'ai montré En train de regarder la télé En fait je venais de terminer de manger Et du coup Après ça On est allé chercher des jeux dans la salle Et toute l'après-midi On a fait des jeux Ensuite on a un petit peu dormi Enfin elle A un petit peu dormi Moi j'ai pas réussi Du coup elle a fait une petite sieste Et puis en même temps Elle avait très très mal dormi La nuit passée Du coup Du coup Bah voilà Elle était plutôt en forme après Et puis bah Quand elle est arrivée 16h 16h30 Je commençais à lui dire Bah Je vais partir dans une demi-heure Et là C'était le drame Donc Je lui ai expliqué Que c'était vraiment pas Une volonté de ma part Que j'avais pas le choix Que J'avais ses frères Qui m'attendaient à la maison Et que du coup Bah c'était pas comme avant Où papa pouvait s'occuper des enfants Maintenant Je suis obligée De gérer toute seule Donc du coup Puis comme je l'expliquais De toute façon Même si j'avais voulu Demander à Eric C'était pas possible Puisqu'il travaille de nuit De toute façon Donc Bah du coup Voilà Elle m'a dit qu'elle comprenait Mais malgré tout Ça lui faisait du chagrin Et donc Quand je suis partie Elle a pleuré quand même pas mal Et en fait J'avais zappé Que ce soir Il y avait la chorale Des enfants Donc en fait C'est Eric Qui m'a appelée J'étais prête à partir Il était moins 5 5h moins 5 J'avais déjà mis J'avais pris mon sac à main Etc J'étais prête à partir J'attendais juste en fait Qu'il lui installe Sa perfusion De paracétamol Pour partir Et finalement Je suis partie Avant qu'ils aient terminé Puisque Eric m'a appelée Pour me rappeler Qu'il y avait la chorale Et que les enfants Concrètement Devaient être sur place A 17h30 Et qu'il était 17h Et que j'étais toujours pas partie Donc du coup Je suis partie Et puis je suis arrivée A la maison Il était 25 je crois Et au final Au final Le temps qu'on arrive là-bas On est arrivée à moins le quart Mais en fait Ça va Les enfants n'étaient pas en retard On est arrivée en même temps Que plusieurs autres enfants Donc c'était pas un souci Du coup Il y a eu Une heure et demie De représentation Ça a commencé par un concert De musique Des élèves du collège Privés en fait De Cheminier C'était juste Énorme Franchement Ils sont vraiment doués C'était super Franchement c'était super Je m'attendais pas du tout A entendre un concert de musique Déjà J'avais du mal Lire les documents Ou alors C'était pas indiqué Je sais pas Mais en tout cas Je m'y attendais pas du tout Et c'était une belle surprise Parce que C'était vraiment chouette Vraiment Et puis ensuite Sont entrées en scène Les petites sections Donc Marceau C'était juste trop mignon Parce qu'il a chanté Il a dansé Et tout Donc évidemment Je vais pas vous montrer les vidéos Puisqu'il est pas tout seul dessus Mais franchement C'était super Et puis après Il y a eu La section de Comme et Adam Que je n'ai pas pu filmer En fait J'ai quand même filmé Mais on ne les voit pas Puisque du coup Elsa ne pouvant pas assister au spectacle Elle m'avait demandé De faire des vidéos Pour pouvoir voir quand même Donc du coup J'ai filmé pour lui montrer Mais du coup Je ne vois ni Comne ni Adam Parce que En fait Ils étaient placés Enfin J'étais placée A un endroit Où par rapport à leur place A eux Je ne pouvais pas les voir Donc voilà Du coup On est sortis A 8h moins le quart On était juste à côté Du Super U Donc du coup Je suis allée vite fait Au Super U Puisque les gars Me demandaient pour manger Des gnocchis ce soir Donc j'ai été acheter Des gnocchis J'ai pris des knackis aussi Parce que demain midi Avec Marceau Nous allons devoir Manger des pâtes Enfin une petite gamelle De pâtes saucisses Pour passer au micro-ondes Pour pouvoir manger Avec Elsa J'ai annoncé aux gars Qu'ils allaient manger À la cantine Alors évidemment Ils ne se sont pas du tout ravis J'ai expliqué Que je n'avais pas le choix Je pense que c'est plutôt bien passé Adam a pas mal pleuré Parce qu'il est inquiet Pour sa soeur Mais je leur ai expliqué Qu'elle a allé bien Ce soir Parce que du coup J'ai appelé Oui Je n'ai pas expliqué Mais normalement Demain je devais être livrée De mon lave-linge Sauf que C'est Eric Qui m'a rappelé ça Tout à l'heure Et il me dit Mais ce n'est pas demain Livraison dans mon lave-linge Ah mais si Je lui ai dit Oui ce n'est pas grave Je vais décaler la livraison Et puis je vais la reporter Et puis Au début Il me dit C'est à quelle heure la livraison Moi je peux peut-être venir Alors je lui dis Je ne sais pas Ça peut être toute la journée En fait Et je lui dis Après sinon au pire Tu viens dormir chez moi Et puis quand ça sonne Tu ouvres Et puis c'est tout Il me dit Non mais c'est mort Moi si je dors Je ne vais pas entendre Si ça sonne Et tout C'est vrai qu'Eric Il a déjà le sommeil très lourd Et en plus il est sourd d'une oreille Donc Je pense effectivement Qu'il n'aurait rien entendu Et du coup Je lui dis Ce n'est pas grave T'inquiète Je vais décaler la livraison Sauf qu'en fait En rentrant à la maison J'ai reçu des messages de rappel Donc un SMS Et un mail Pour me dire Votre lave-linge arrive Et là ça me met Entre 8h15 et 10h15 Et là je me dis Pile à l'heure où Je dois être à l'hôpital Puisque c'est l'heure Où va passer le médecin Donc j'ai appelé l'hôpital En demandant S'ils avaient un créneau En fait A peu près De passage du médecin Et là elle me dit Entre 10h et midi Et là je me dis Attends Moi j'ai jusqu'à 10h15 Le temps que j'aille là-bas Ce sera 10h45 Du coup je lui dis Alors si j'arrive à 10h45 Est-ce que vous pensez Que c'est jouable Elle me dit Oui oui Vous inquiétez pas Au pire On va réorganiser la tournée On fera en sorte Qu'ils passent voir Elisa en dernier Comme ça on sera sûr Que vous êtes arrivés Donc trop génial Ils sont super sympas Donc voilà Et du coup Bah du coup Demain matin Je vais emmener les gars Normalement à l'école Je garde Marceau avec moi Par contre Parce que je ne peux pas Le récupérer à midi et quart Enfin à midi pardon Donc du coup Il va venir avec moi A l'hôpital En espérant qu'il va être sage Parce que voilà Je le connais Bon après il y a la télé Donc au pire Il regardera la télé J'aime pas trop ça Mais en même temps Dans les cas comme ça Je ne veux pas non plus Qu'il dérange tout le service Et puis je lui ai emmené L'iPad aussi Puisque Marisa Elle s'ennuie un petit peu Elle n'a pas forcément Toujours envie de regarder De regarder la télé Donc c'est un petit peu compliqué Et là elle m'a demandé De lui emmener ses livres Donc sa bible Et son livre de Mormon Et puis En fait Elle va lire un petit peu Je pense Et puis bon Sur la tablette Il y a des activités aussi Un petit peu ludiques Donc voilà Je pense qu'elle L'aura de quoi s'amuser Enfin s'amuser S'occuper en tout cas J'ai appelé tout à l'heure Du coup Pour demander Si c'était possible Pour demain matin Et puis pour préciser aussi Que du coup J'arriverai plus tard Et puis Du coup J'ai demandé en même temps Des nouvelles Elles m'ont dit Après mon départ Elle a eu un petit coup de mou Elle avait demandé A ce que les infirmières Ferment la porte Et en fait Quand elles sont arrivées Elles étaient en train de pleurer Donc elle m'a dit Malheureusement Les bénévoles Qui sont là Pour les enfants Comme il était 17h passé Elles étaient déjà parties Donc elle m'a dit On a une aide-soignante Qui est allée la voir Qui a pris le temps Un petit peu de discuter Avec elle et tout ça Et du coup Voilà Elle lui a en fait Un petit peu Détourné l'esprit En lui proposant Les petits puzzles Que j'étais allée lui chercher Avant de partir Et en fait voilà Elle s'est mise dans les puzzles Et puis ça lui a changé Les idées Et puis a priori Ça allait mieux après Donc c'est cool Je suis contente Parce que ça me faisait Enfin moi-même Je pleurais en partant Du coup De l'avoir laissée en larmes Comme ça Ça me faisait de la peine Et puis voilà Je suis un petit peu Bon j'ai encore envie De pleurer Mais Mais ça m'a rassurée Quand même Parce que Elle était tellement angoissée De passer sa nuit Toute seule Ma pauvre petite bichette Mais bon Donc voilà Donc du coup demain Je l'appellerai demain matin Pour lui expliquer Que je ne peux pas venir de bonne heure Je devais arriver à 9h normalement Et j'arriverai certainement Qu'à 10h45 Donc ça va être long pour elle Mais en même temps Je n'ai pas le choix Donc du coup Enfin si a priori J'aurais eu le choix Parce que J'ai envoyé un message à Eric Pour lui dire Que je ne pouvais pas annuler La livraison Et que du coup Le colis serait livré Entre 8h15 et 10h15 Et il me dit Ok pas de soucis Je serai là Mais enfin Je ne me vois pas Lui demander ça Il a travaillé Enfin là il travaille Là en ce moment Il va travailler jusqu'à 4h demain matin Donc je ne vais pas lui demander D'être chez moi à 8h Enfin Pas non plus Donc du coup Non je lui ai dit Laisse tomber Je vais m'en occuper J'ai prévenu J'ai prévenu l'hôpital Normalement ça ne devrait pas Ca poser de soucis Donc du coup Il va rester dormir chez lui Il ira voir Elsa À l'hôpital Demain après-midi Du coup moi Je partirai certainement Quand il arrivera Comme ça je pourrais Faire quelques petits trucs À la maison Et aussi Gérer les gars À la sortie de l'école Et puis peut-être Faire une sieste à Marceau J'aimerais bien aussi Et puis Et puis voilà Donc je rentre demain Ça va être encore Une journée speed Là je vous parle Il est 22h10 Donc autant vous dire Que j'ai hâte D'aller me coucher Donc là Voilà C'est la dernière séquence Tout le reste du vlog Est monté Donc je vais rajouter Cette séquence Et puis Je vais le mettre à charger En wifi Tant pis Je suis pas sûre Qu'il soit fini demain matin Mais au moins Le plus gros aura chargé Et Et je finirai en 4G Demain matin Puisque De toute façon Ça Ça change rien En fait Donc je vais Je vais le faire tourner Comme ça Donc voilà Sur ce J'espère que la journée Demain sera un petit peu Plus gay Parce que J'avoue que Pour nous Ça a été un petit peu Enfin en tout cas Pour Elsa et moi Ça va au final Pour les gars aussi Puisqu'ils ont pleuré Quand je suis rentrée Pour tout le monde Ça a été une dure journée Donc j'espère que Elsa Ça va ce soir Qu'elle s'est endormie Sans trop de mal Et puis Je vous Vous pourrez suivre La suite de ces Mésaventures Demain Voilà Donc sur ce Je vais vous laisser Je Vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin Je vous fais des gros gros bisous Et puis Je vous dis A demain Pour la suite De mes aventures Elsa Gros bisous les amis A demain